salut à toutes et à tous les amis ici kaiser von kerstin de total art collisium j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur total artilla pour la saison 2 épisode 10 avec l'empire romain d'orient légendaire donc la dernière fois on avait réussi à coloniser l'édigurie on avait reconnusé les cités reconstruit le port de gênes et en comme on avait toutes les provinces nécessaires pour reformer empire nous sommes redevenus l'empire romain donc il n'y a plus d'empire romain d'orient ni d'occident comme ils ont disparu à part des rebelles orientaux ici mais ça ça va être réglé rapidement ils s'enfuient et les annihilés parce qu'il n'y a qu'un seul vrai empire avant plus rebelle aux aux signes et ça ça commence bien par contre on a plus assez de mouvement j'espère qu'on peut rentrer à midiolanum on peut rentrer là bas parfait et du coup bah pour le moment on n'a pas d'ennemis alors il ya deux solutions qui se posent à nous alors pour cette fin de campagne j'aimerais récupérer au moins la narbonne n6 la mauritanie et les îles occidentales mais le problème c'est que si j'attaque les saxons je me taperai forcément les angles et je me tape potentiellement des angles les jutes sur le dos et les alamans on avait déjà fait une guerre contre et d'un autre côté si je tape les éblani pour récupérer les îles parce que ceux qui contrôlent toutes les îles je me taperai les pictes et les calédonien donc ce que je vais essayer de faire c'est mon compte me concentre sur un front enfin une faction d'abord donc dans un premier temps comme je suis pas mal avancé en afrique je me dis pourquoi pas récupérer toute l'afrique en priorité et d'un coup je pourrais aussi récupérer la narbonne n6 mais faudra que je fortifie l'italie et la narbonne n6 potentiellement et si je peux faire des petites rasia et des petits raids pour affaiblir mes adversaires pourquoi pas après les jutes dans tout sens et pas un peu comme leur attitude mais bon je pense pas qu'ils viendraient en guerre pour nous embêter donc je pense que le premier front ça va être les saxons donc à savoir l'afrique ils ont une flotte à kaysara ils ont une armée complète ou alors je vais peut-être faire une jonction ouais je vais peut-être rejoindre l'armée d'immédié combiné à celle de kaysara au pire je laisserai si j'ai quelques tours sachant qu'il ya une armée aussi près de tingis en mauritanie donc c'est une armée assez expérimenté de ce que je vois on va essayer de la saboter un peu une chance sur deux ça a réussi ok bon c'est plutôt pas mal est ce que j'attaquerai pas quoi et six tiers directement ça peut être tentant sachant qu'il n'y a aucune armée dans le coin à part ce champion mais c'est tout ouef je suis pas emballé d'attaquer une grande ville là pour commencer mais bon on va y aller quand même on va voir ce qui rejoint les trois rejoignent ok je vais juste bloquer le port je vais pas je vais pas aller aussi loin que ça là on va essayer de son nom on va essayer de faire tomber kaysara normalement de temps capacité c'est pas encore assez mais par contre leur armée là qui a une tingis on peut venir jusque là ok là si je mets mes trois armées dessus là nos chances lui favorable pourrait faire celle et laisser mourir un peu il est calme ça devrait les calmer pendant ce temps moi en italie je vais fortifier alors le général qui a pris un rang parfait je vais pousser cette la légion 12 invicta ici pour voir si je peux avoir un accès survie une aussi et d'autres armes mais donc là j'ai trois quatre armées dans le nord de l'italie et je laisse une armée du côté de la dalmatie pour pacifier et si jamais besoin en cas de problème intervenir donc après niveau là je vais faire des constructions globalement qu'est ce qu'on peut faire dans ce dans ce coin non rien rien j'ai bien quelque chose bon là j'ai reconnaissé la dacy je crois je vais me taper aussi une révolte parce que j'ai reconstruit que les villes au niveau 2 et j'ai pas de nourriture voilà le problème donc ça varia on a de la nourriture enfin on a surtout nourriture on va l'exploiter pour fortifier la panonie parce que des petites garnisons comme ça c'est bien mais si on rajoute deux légion et deux archers ça ferait des garnisons à 12 unités ce qui quand même meilleur et contre une armée on peut voir venir parfait j'ai une autre flotte ici donc je vais peut-être la laisser là pourquoi pas surveiller ce que vont faire des saxons s'ils envoient des flottes depuis l'espagne on peut peut-être l'envoyer tiens vu la portée qu'on pourrait se le permettre voir si nos ennemis ont quelque chose ok donc en attendant on va assiéger alors on a des traditions alors et toi tu es bon tu es un bon gouverneur on va te mettre point de pénalité d'ordre public et pareil pour ça et toi tu es le prêtre on va tenu à temps tu es niveau 3 c'est ça on va te mettre décourage la populace répandre la religion a encore des points et b parfait et peut-être qu'on va mettre on va juste mal c'est tout parfait on va gérer nos adversaires un par un si on arrive à y sortir de la guerre après on verra ce que ça donne et si ça peut permettre qu'ils s'embrouillent entre eux et qu'ils se tapent dessus ce serait magnifique alors il y a le champion saxon qui arrive ok il va tenter de faire des pillages un deuxième champion d'accord donc les allemands ils sont avare et coum donc c'est en aquitaine on a perdu quelqu'un à l'âge de soi qu'un king tiago ruskaïka peut-être une femme on a de la peste en 6 à 6 qui est donc ça c'est en denmacy on a sécurisé les fonctions secret connu plus d'expérience pour nos agents pareil parfait toutes ses fonctions sont sécurisées alors qu'est ce qu'on a des rebelles basse ternes trop d'ava il y a quoi là bas on va s'occuper de ce rebelle on va pas les laisser simple on va pas les laisser en vie ça serait une grosse ils vont ils vont grossir grossir et après ça risque de faire des armées à gérer parfait par contre j'ai plus de mouvement donc tu te retourne en marche forcée ok donc est ce qu'on a des constructions là non non pas encore d'assises il n'y a toujours pas de niveau c'est vrai qu'avec le moins de 26 de nourriture ça aide pas du tout c'est ce qu'on a de la peste qui est en grèce je vais la refaire repartir à tessalnik prendre un gros zonagre améliorer les munitions des tireurs soit plus de munitions musées je vais voir ce qu'il y a du côté de tarako il y a une nouvelle flotte ici c'est une petite flotte je me demande si on attaque ce que ça donne il s'enfuit tout simplement ok si j'assiège le port qu'est ce qu'on a ok bon il n'y a pas grand chose donc on va juste bloquer le port on sait jamais et je pense qu'on va directement faire tomber kaiser à avoir tout ya bien changé depuis la dernière fois allez on y va pour ça on n'a pas eu perdu de troupes on occupe juste la cité on ne fait pas de pillage préoccupation de la mauritanie effectué alors kaiser on va garder ça on va raser ça la guilde des charpentiers on va la détruire le hermitage latin on va le garder le marchand garde la ville de niveau 3 on la garde on peut récupérer des munitions sur nos archers améliorés je dirais pas non tiens si on peut avoir des archers plus performants au combat c'est tout penef pour nous bon notre armée peut foncer jusqu'à tingis et notre feu dans quel état elle est ça va à peu près tant de dégâts que ça je m'attendais au pire ce que je vais faire je vais fusionner les unités entre elles et les recruter rapidement pour nous aider à cet assaut alors ok on aura juste perdu un navire de feu gréjoie et un navire et de marino ok assez de tours d'accord ok on va faire ça 10 midi devrait tenir on peut améliorer la ville donc ce que je vais faire j'ai tout de suite faire le fabricant gem et la caserne ici sachant que là j'ai une caserne de tireurs là j'ai une caserne de cavalerie je vais peut-être faire une caserne voilà je vais faire une autre caserne d'infanterie on se fait une caserne de cavalerie dans le désert serait plus logique avec les dromadaires et tout alors là il n'y a rien on regarde c'est des constructeurs d'art osp on peut les améliorer ou pas les villes fertilité faible on va encore booster ça caserne niveau 3 ici le dice tanky prospère les villes qui manquent partout niveau 4 j'ai aussi une légion là bas pour le moment ne sert pas à grand chose je vais peut-être la rapprocher à chersonus pour se rapprocher de du front ouest ça fait qu'il nous reste moins d'une vingtaine de tours pour récupérer les neuf villes ça c'est joie mais ça va être juste ah la flotte elle est en la flotte elle est en merce il y aurait peut-être un truc à faire balista skirmisher je sais pas ce que c'est ça il coûte plus cher que les deux marins bon on va embaucher ça et si on peut couler cette flotte cette armée maritime ça pourrait être super là bon on bloque le port de Tarako pour gêner les renforts qui pourrait venir sinon à quoi est sextier est-ce qu'on peut aller la chercher avec une armée je suis pas sûr il faudra au minimum deux armées je pense on va jouer comme ça alors première armée c'est du 40-60 ok seconde force c'est du 80 pour 20 pour 4000 hommes ils ont j'ai plus de tireurs qu'eux ça va hop je ne fais qu'occuper à quoi est sextier pour la route vers Narbo ce que je vais faire je vais me faire avec cette armée je vais la laisser ici avec mon espion je vais commencer à taper ce champion donc j'ai réussi à le manipuler je sais pas ce que j'ai fait c'est pas de soucis au monohu ça c'est cool et je pense qu'il pourrait peut-être y avoir une bataille à Narbo donc alors le dépôt de commerce je le garde à quoi est sextier je vais garder le le marché le truc pour faire marcher au vin ça je vais le garder pour le reconvertir ça je garde ça je rase et le vin je garde c'est plutôt pas mal et je vais essayer de voir si je peux sortir des gens de la guerre peut-être les allemands mais j'y crois pas non les jutes de toute façon vu ce qu'il leur reste ça serait inutile qu'ils viennent quoi non ils veulent pas peut-être que si je leur donne de l'argent je vais leur offrir quoi aller on va être sympa 25000 tu veux plus vas-y comme ça je sors le jute de la guerre l'angle on va essayer de les sortir de la guerre avec le pognon ça peut toujours être utile on a de l'argent autour de les français t'en fais un peu plus et bah t'es gourmand toi parfait ce qui fait qu'il nous resterait là l'amant et il y a peut-être même de récupérer l'Aquitaine en fait comme ah les piques ils ont récupéré ça ok bon pas de panique on va récupérer tout ça peut-être qu'on aura même le temps de faire un assaut sur Narbo et on laissera l'armée le récupérer alors lui c'est un prêtre qui est à l'autre bout du monde je vais essayer de le rapatrier vers le nord pour reconvertir un peu les provinces qu'on a récemment recolonisé alors Raven on va faire une ferme en plus ici on va nourrir ça au niveau 4 plus on aura de nourriture rapidement mieux ce sera ça nous permettra de bâtir des bâtiments et restaurer la province ok Cartage c'est bon Tidamus on va faire ça au niveau 4 ok donc on a encore de l'argent et on le garde fin du tour j'aimerais tellement que les saxons bougent leur armée il y a une mine d'or c'est vrai varicombe l'occident l'avait au début elle est bien fortifiée je me rappelle avec les camps de garnison au passage je pense quand je ferai la campagne en légende avec l'empire romain d'occident j'ai trouvé un mode intéressant c'est un mode qui permet de recruter des unités romaines avec un système de zone de recrutement donc selon les territoires que vous possédez vous avez accès à certaines légions spécifiques par exemple des légions d'archer de parti des légions de tirailleurs en arménie des choses comme ça quoi et des légions d'as et tout etc j'ai regardé un petit peu le mode et ça a l'air vraiment intéressant dès que je ferai cette campagne je vous mettrai ce mode et je vous mettrai le lien dans la description la septimanie qui a une alliance défensive t'as fumé toi c'est la fin de campagne ils ont vécu longtemps 1 et 2 c'est qui qui est mort on a perdu quelqu'un de rang 10 je sais pas ce que c'était un champion en général peut-être un prêtre alors ce que je vais faire je vois un peu la religion c'est pas encore ça bon là ça monte bien 38% là c'est pas assez à mon goût donc ce que je vais faire je vais former un prêtre à Rome et je vais l'envoyer dans le nord de l'Italie alors j'ai terminé quoi comme technologie comment il s'appelle alors Transcaspi on a un surplus de population on va s'en servir à Siakou Olbia voilà on termine les constructions on va se faire on va se faire une caserne Olbia un caserne alors l'ermitage latin on le reconvertit en église ça on le convertit ça on le garde en terbernaé la cité reconverte ils sont là ça on le détruit l'armée elle est encore là ok on va essayer de rendre fou cette armée un peu ils ont un gros zonag j'aime bien les zonag habituellement mais là ça me tente moyen il y a une nouvelle armée qui se forme à Taraku on va faire attention bon je vais recommander combien j'ai de technologie dans le civil donc j'ai fait une technologie civile et je vais faire la technologie pour moins de 30% d'entretien pour les mercenaires ça c'est toujours bien un arbo ouais ça va être deux cavaleries la garnison elle est prenable facilement je vais quand même envoyer mon espion dans la zone bon au moins ce qui m'arrange c'est qu'Elisa est tombé aux mains des des pictes pour le moment il est temps de la refaire la marque enquête allez on y va on part pour Narbo c'est du zonagre donc je vous retrouve tout de suite je vous retrouve pour la zone Narbo donc c'est la jour 12 Invicta qui va mener cette offensive menée par le commandant Decimus Balsillius en tant que commesse alors la cavalerie déployée sur le flanc gauche donc les deux Clibanari accompagnés des écouteuses d'Almatai euh Promoti d'Almatai c'est plus léger j'ai mis sur les flancs les fameux palatina orientale donc des unités de lancier au centre les aiguilles en armure orientale les archers et les arbitriers derrière donc certains sont cachés à cause des forêts et les gros zonagres en avant donc on va vite abattre cette première tour et essayer de faire un axiome de dégâts donc on y va l'Empire romain a été réunifié à nous de montrer notre domination sur le monde connu et ici à Narbo première chose on va abattre la tour ils vont pas sortir je pense pas ils sont pas suicidés non plus et si on peut essayer de brûler la colonie au maximum ah ça y est la tour elle est brûlée regardez moi ça en peu de temps ça va être brûlé on va se retrouver un magnifique incendie incendie la colonie va l'incendie se répand rapidement dans la colonie comme une traînée de poudre ça touche des unités ça les amoche oh la la les Nancy qui mange la tour c'est bon on va tirer là bas alors la colonie n'a incendie qu'à 10% c'est plutôt acceptable les grosses doigts qui sont repositionnées pour tirer sur cette cabane là bas et ça tire et ça touche magnifique bon ce qu'on va faire on va remettre les onagues en face et on va tirer dans le tas à l'explosif la colonie est incendie à 25% bientôt ça va être intéressant pour les pénalités morales attaque et défense en mêlée hop oh ça monte bien c'est bien ah il y a une autre tour qui est tombée peut-être qu'on va atteindre les 30% on va tirer sur les lanciers parce que ils vont être gênants ou plutôt sur les groupes guerriers nordiques si ça touche certains et bah ça touche et boum la formation qui morfle on a réussi à incendier à 30% des colonies moins 6 partout aux statistiques les lanciers lundis qui commencent à craquer ouh la projection des tirs explosifs ça aide bien quoi une unité en moins déjà au passage on va essayer d'amocher un peu cette unité de guerrier nordique ça touche on leur a une petite vingtaine et maintenant ça va être le show des tireurs on leur a éliminé quoi une unité de lance si j'ai cru voir ok les onagres ok les onagres c'est réglé on va les replier maintenant on va montrer que l'empire romain a appris de ses combats à l'est avec tous ses tireurs donc les saguitaroïdes en armure orientale et les arbiteries bon même si c'est plutôt occidental on tire dans le tas voilà on a beaucoup de munitions ont tombé les exploités on met le paquet ils vont faire tourner leurs unités comme d'habitude le moral n'y est plus clairement vous avez une colonie en ruine à un tiers de sa capacité enfin de sa taille allez peut être wavering allez feu on va se tirer maintenant sur les guerriers d'élite le nombre de tirs qui sort par contre là je vois que j'ai un petit problème avec mes tireurs ce que je vais faire voilà première ligne je vais mettre les arbats deuxième les archers pour éviter le moins de dégâts possible et je remets du tir de précision évidemment donc là il y a des lambeaux d'unités qui commencent à partir là ce front là il n'y a plus personne pour le moment on leur a fait partir je crois 5-6 unités sur une vingtaine donc c'est quasiment un tiers de l'armée je vais dire aux arbats des trillites viser les javeliniers s'ils peuvent rapidement les abattre ce serait parfait étant donné que les javelini peuvent être une ruta menace cible à l'utiliser bien entendu les stats des tireurs qui montent à vitesse grand V changement de cible on va abattre les guerriers d'élite nordique ils ont beau avoir le statut d'élite mais bon contre une volée de flèche je doute que ça aide archer stop au feu parfait donc là on a nettoyé ce front on va changer de front maintenant on va s'occuper de par là il nous reste encore pas mal de munitions donc même si nos archers n'ont plus que 6 à 5 ça avec nos arbitriers en ont 13 c'est une petite différence vous me direz et là je pense qu'avec les arbiteries je vais tirer plutôt dans le tas là derrière pour essayer d'améliorer la projection des tirs parce que si ça en touche 1 vous voyez et si je peux éliminer les cavaliers les cavaliers de javelot ça serait l'idéal et je vais faire ça pareil ça y est ils commencent à ramener des troupes sur l'autre front les archers vont pouvoir intervenir de ce côté là et terminer leur munitions on a 290 morts, 268 morts 125, 130 pour les archers c'est plutôt pas mal vous vous retirez là vous changez votre cible les morts montrent rapidement pour cette unité nos archers vont se mettre là voilà oh pardon hop les archers vous tirez sur ces dansiers ok donc les cavaliers il y en a quasiment plus il doit rester 4-5 tireurs et c'est tout pas plus en tout cas je suis content d'avoir enfin les arbiteries peut-être sur le tas mais on les savoure bien au niveau des dégâts niveau de l'efficacité pour moi c'est l'une des meilleures unités du jeu même si elle coûte cher et là tout le monde tire il n'y a pas un Pekno qui qui fait rien quoi là bas il y a encore des lancers qui se repliquent poudrebon il nous reste un lancier là lancier d'élite du gut je sais pas ce que c'est mais je les ai jamais affrontés je crois qu'il y en avait deux il n'y en a plus qu'un là du coup ok ici c'est nettoyé parfait on va aller pouvoir titiller un peu oh attendez il y a déjà ah bah la carré de Jabba se replie eux ils vont pas tarder à céder je pense sous la pression je pense que je leur mets une salle c'est fini alors Archeo on va redéployer l'unité toi tu vas me tirer là bas oh la la les arbiteries qui tirent en cloche j'ai un peu de mal mais ça peut faire mal ah bah ouais un mort Archer tiré voilà hop il y a déjà un tir du régiment qui saute en même temps tu perd 40 morts d'un coup les arbiteries commencent à terminer cette unité et bien c'est pas mal tout ça 45 là je te dis pas tirer à volonté parfait il y a le capitaine de commandant de garnison Godwin qui arrive ce n'est pas du point Godwin je vais la faire mais bon ok tir de précision poursuit voilà voilà on va les saucer ils ont beau être en mion de bouclier ils ont beau avoir en mion de bouclier ou tout mais bon c'est dénoncé le bouclier circulaire ça fait un peu penser au plit mais bon malheureux il n'allait forcément plus vous voulez t'apporter de ses jambes ou pas ok donc là le capitaine de garnison il commence à prendre le tarif et il se replie il nous reste 3 munitions sur nos arbiteries on va essayer de faire un maximum de dégâts et je pense qu'on enverra la cabrie chargée et massacrer ceux qui restent dans la cité donc là on va vite les repositionner je surveille un peu l'heure parce qu'on sait jamais je pense que la campagne je la termina au bout de 12, 13, 14 épisodes, 15 grand maximum pour la saison 2 je parle parce que la saison 1 elle fait 36 épisodes maintenant feu à volonté déchaînez moi des enfers déjà où est une salve le régiment est bien réduit il tirer ou pas ? là ça va faire mal recharger enfin et si ça touche derrière avec la propagation waouh ouais 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 là les tirants ont fait complètement de job ça entraîne un effet boule de neige et normalement Narbo tombe entre nos mains Génératissimus Basilus est à nouveau victorieux à Narbo du coup la cité est simplement occupée aucun pillage ou autre atrocité ne sort ça nous fait deux cités c'est plutôt pas mal alors je garde la ville au niveau 3 le port de pêche je le garde je détruis ça et je détruis ça alors ici je devais je faisais un marché au vin là je vais faire pourquoi j'ai deux marchés il y a un truc qui ne va pas là je vais le détruire ça je vais le reconvertir en réservoir la ville d'Akhoi Sextiai barbare va redevenir romaine on va construire la vigne au niveau 4 on va détruire ça ça devrait être bon l'armée n'a pas eu trop de pertes ça c'est cool et ouais du coup ouf la flotte saxonne elle est là ouais je vais aller m'occuper de cette flotte saxonne elle était rasée ah c'est étonnant là ce n'est pas qu'une ville a été détruite la petite flotte saxonne qui était là à la coulée on va se mettre là notre espion a pris un rang et je vais commencer à avancer vers le détroit de Gibraltar avec la classe 1 Martia avec la classe 1 Martia et avec cette armée on va se mettre ici si on peut bloquer ce secteur bon ça serait parfait du coup la garnison là va glisser ici à Caesara on a tout ce qu'il faut ah les guides ils étaient là d'accord j'ai compris pourquoi bon bah c'est pas mal on s'emparait de 3 villes je pense que je vais juste passer le tour je vais arrêter là pour un épisode avec 3 cités en moins c'est plutôt pas mal donc lui général en Afrique Agarama puis on va accumuler un peu d'argent ce sera pas de mal et il faut récupérer Vienne évidemment parce que parce que c'est la province Narbo donc à contre coeur on tapera sur la Septimanie puis ça fera une faction détruite en plus vu qu'elle sera réinstaurée là les Saxo ils doivent se dire ah mince alors qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça vous aurez jamais dû vous emparer de ces provinces quoi vous étiez bien chez vous en Frise vous aurez du rester oh il y a une opportunité là Tinguis ouais il y a une belle opportunité il demande un accès militaire bah non 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 je vais pas te donner un accès militaire tais toi les séparatistes balayés on a perdu le gouverneur d'Ephèse j'ai l'impression ouais waouh ça fait mal réforme parcelle réforme et on va voir pour un maître des finances compétent il nous reste deux unités deux places pour les unités qu'est-ce qu'on peut mettre là là j'ai que deux la cavalerie ça servira à rien et là ça m'intégrer un peu parce que si l'armée saxonne part pour Tinguis ils ont le mouvement ou pas ? ouais ils ont le mouvement mais je me dis que derrière si je peux attaquer Tinguis alors ce que je vais faire je vous explique pour le prochain là je vais j'ai déjà mettre la Légion 9 cette fois à Tinguis l'épisode est terminé l'épisode 10 donc au prochain épisode on va apprendre Tinguis première chose on va taper aussi sur Narbonensis euh sur la Septimani pour récupérer Vienne et avoir toute la Narbo ce qui pourrait être pas mal et voilà et après on verra pour la guerre contre les Eblani récupérer nos îles donc c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à acheter un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire à faire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonner à la chaîne les amis je vous encourage à le faire je vous dis à la prochaine c'était Kaiser Von Kerstine de Total Eurcolisum au revoir les amis à la prochaine et euh